... Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de C-Foot. Ce soir, nous allons évidemment parler de l'affaire Brandao qui défraie la chronique actuellement. Et bien sûr, nous allons nous intéresser au match Rennes-OM qui se jouera demain soir. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Franck Ménial, notre confrère de Métro. Bonsoir Franck. Bonsoir Alexandre. Alors l'affaire Brandao, je le disais à l'instant, défraie la chronique. Il a été mis en examen, il a passé près de 40 heures en garde à vue. Vous pensez quoi de toute cette histoire, Franck ? Quelle nuit gravement à l'image de l'OM. C'est quelque chose d'embarrassant d'être à la une de tous les quotidiens nationaux et régionaux avec une histoire que le club ne peut pas maîtriser. Dans l'optique des rendez-vous sportifs également qui arrive, tout le monde s'accorde à dire que c'est quelque chose de très mauvais pour l'OM. Alors l'interrogation est de savoir si la plainte de la jeune femme est maintenue ou pas. Alors les rumeurs les plus folles ont circulé hier. Et finalement, alors la plainte est bel et bien maintenue. Est-ce que vous confirmez, Franck ? Non seulement elle est maintenue, mais elle s'est constituée partie civile. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y aura un procès en correctionnel assurément avec dans la partie civile cette jeune femme et en prévenue Brandao. Brandao risque gros dans toute cette histoire. Alors outre les conséquences judiciaires vis-à-vis de l'OM, est-ce que l'OM peut le réintégrer ? Est-ce qu'on peut le licencier ? Est-ce qu'on connaît son avenir proche à Brandao ? A priori, au sortir de la réunion de cet après-midi, Jean-Claude Dacier a indiqué qu'il allait être sanctionné à son retour du Brésil, donc puisqu'il part une semaine. Alors non pas sur les faits qui lui sont reprochés, mais sur l'attitude sportive apparemment. Sur l'attitude sportive, bien évidemment, puisque dans les faits, il faudra attendre le procès pour savoir précisément ce qui s'est passé. Présumption d'innocence, on le rappelle. Entendre Brandao, sa version des faits officiels, entendre la victime présumée également. Mais pour revenir à l'aspect sportif, il sera effectivement sanctionné. C'était imaginable. Il a enfreint des règles qu'un sportif de haut niveau ne doit pas dépasser. se retrouver à 5h du matin sur un parking d'autoroute avec une jeune fille dans une période cruciale pour le club. Le plus simple finalement, alors on sait qu'il va partir au Brésil, ça va peut-être calmer tout le monde ? Ça va, j'imagine que la pression va un peu retomber et qu'on va uniquement parler du sportif. Le mieux était effectivement qu'il se tienne un petit peu à l'écart du club. Bon, si c'est à sa demande, tant mieux. Après, il va revenir. Est-ce que cette affaire va perturber le groupe ? Pensez-vous que d'ici demain, toute cette affaire sera digérée par les joueurs et par le staff olympien ? Je leur souhaite. En même temps, Didier Deschamps avouait en conférence de presse que c'est gênant, toujours, ces affaires extra-sportives peuvent avoir, si elles sont graves, des conséquences sur le sportif. Donc, il ne faut pas leur souhaiter. Mais en même temps, ils ont de gros adversaires. Je pense qu'ils ont d'autres choses à penser qu'à Brandao à l'heure actuelle. En tout cas, l'OM doit impérativement s'imposer vendredi. C'est ce que pense Didier Deschamps. Écoutez-le. À partir du moment où on perd le dernier match face à un concurrent direct et on va jouer chez une équipe qui a quatre points devant nous, l'idéal pour nous, pour nous remettre en selle, ce serait de gagner à Rennes. Mais bon, on a un adversaire qui a quatre points devant nous, qui a de la qualité, qui fait un très bon championnat, c'est la meilleure défense. On savait de toute façon la tâche compliquée. Mais évidemment que la défaite sur le dernier match à domicile rend ce match-là encore un peu plus important. L'OM va gagner vendredi soir ? C'est compliqué. C'est compliqué parce que Rennes à domicile, ces Forknox, ils ont, je crois, 14 victoires depuis le début de la saison. Une seule défaite, hein ? Une seule défaite. À domicile. Ils n'ont pas pris de but à domicile depuis le 20 novembre. On a un client sérieux. Et généralement, lorsqu'ils gagnent leur match, ils les gagnent sur le score de 1 à 0. Après, l'OM, mis à part cette contre-performance à domicile contre Lille, tourne bien depuis le début de la saison. Donc c'est un affrontement entre ténors du championnat. On le rappelle, l'OM qui est quatrième du championnat avec quatre points de retard sur Rennes et sur Lille. Alors justement, après cette défaite contre le leader lillois, certains joueurs ont été critiqués. Écoutez le coach marseillais sur la réflexion qu'il doit avoir après la victoire lilloise. Il y a des joueurs, ils peuvent faire trois, quatre matchs de bon et un de moins bon. Voilà, bon, il y avait beaucoup de qualités en face. Je ne suis pas là pour sanctionner non plus. Mais je suis dans la réflexion pour faire en sorte d'avoir un équilibre et d'être le plus performant possible. Après, la performance individuelle, on ne sait qu'à la fin du match. C'est valable à chaque fois, même quand ça se passe bien ou quand il y a un résultat positif. Ce n'est pas pour ça que je ne réfléchis pas à essayer d'avoir les meilleures solutions. Quelle équipe va aligner Didier Deschamps ? Alors, au vu du dernier entraînement, on a vu qu'Embia prendrait peut-être une place en milieu défensif. Donc on va recaler un petit peu l'équipe. On a vu les frères Ayou qui ont un temps de jeu conséquent. Val Buena est sur le retour. Il est de plus en plus féroce à l'entraînement. Donc il va avoir un temps de jeu. Il sera là demain soir ? En tout cas, il va rentrer. Parce qu'il a 90 minutes dans le coffre. Je n'en suis pas persuadé, lui non plus. Mais on va le retrouver sur le terrain à un moment donné. Et puis Gignac qui retrouve petit à petit son temps de jeu et tout simplement son jeu. Justement, la grande question, c'est qui va prendre la place de Brandao demain soir contre Rennes ? Ça, c'est la question piège. Est-ce que finalement Didier Deschamps ne va pas être amené à changer son schéma de jeu ? Est-ce que Gignac prendrait tout simplement la place de Brandao ? On ne l'a pas vu très à l'aise depuis le début de la saison à ce poste-là. Il est plus à l'aise à gauche. La question devra être tranchée. Rémi, effectivement, qui est dans une bonne part, mais on ne l'a pas vu à ce poste-là très souvent non plus. De toute évidence, Brandao, au poste qu'il occupait, va manquer. Après, c'est au coach de trouver la formule. Qu'est-ce qu'il va manquer ? Est-ce qu'il va manquer dans le jeu ? On sait que dans ces matchs-là, particulièrement contre Rennes, c'est un match de costaud. Brandao, avec son mètre 90, il pèse sur toutes les défenses du championnat. C'est un joueur qui, depuis qu'il est à l'OM, marque un match sur deux. Il a un bon ratio et surtout, il fatigue la défense. Il permet, lorsqu'il est remplacé, à son remplaçant, de trouver des failles. Donc, dans un match de costaud, il est évident que Brandao va manquer. Alors, quant à Lucho, qui est sorti dimanche sur blessure, d'hier, on l'a vu, il a repris l'entraînement. L'entraîneur de l'OM compte vraiment beaucoup sur ce joueur. Écoutez-le. Lucho fait partie des joueurs. Quand on perd un match, lui, je ne vais pas le voir sourire le lendemain ni 48 heures après, parce qu'il pense football, il aime le football par-dessus tout. Quand il sait qu'il n'a pas été performant comme il voulait l'être, il n'est pas content de lui. Je discute assez souvent avec lui pour faire en sorte qu'il ait un rayonnement un peu plus important, même si, dans son déchet technique qu'il peut avoir, c'est surtout dû à une activité qui est trop importante, notamment quand on n'a pas le ballon. Mais c'est quelqu'un de généreux. Mais il perd beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à faire des courses très, très importantes dans la récupération du ballon. Lucho, c'est un peu le chouchou de Didier Deschamps. C'est surtout son stratège. Il le protège. C'est un joueur sur lequel tout le monde s'appuie. C'est lui qui l'a fait venir, c'est Didier Deschamps qui a été le transfert. C'est le transfert le plus important de l'histoire de l'OM. Il ne peut pas se permettre d'avoir un Lucho qui ne soit pas en pleine mesure. Est-ce que Lucho en fait trop en match, selon vous, Franck Ménial ? C'est peut-être dû au reste de l'équipe. Je reste persuadé que quand il n'a pas Val Buona à ses côtés, il est moins bon. Il doit fournir davantage d'efforts. Il est moins dans le petit jeu. Et on le retrouve, c'est vrai, sur des courses où il perd de l'énergie. Où finalement, il est moins décisif. Et vous ne trouvez pas qu'il est un peu moins performant sur les coups de pied arrêtés ? Ça, c'est une évidence. La question a été posée à Didier Deschamps. Il a un peu botté en touche en disant que peu d'équipes ont un vrai tireur de coups francs. Lucho avait cette disposition-là contre Lille. Il a deux coups francs en première mi-temps bien placés à entre 20 et 25 mètres. Les deux finissent dans le mur. Ce n'est pas normal à ce niveau-là. L'OM doit avoir un joueur qui lui permette de débloquer des situations. Surtout que c'est une équipe qui ne marque pas 3 ou 4 buts par match. On va reparler du match à Rennes de demain soir. Est-ce qu'une défaite condamnerait définitivement l'OM dans la course au titre ? Ça ne condamnerait pas l'OM. Mais ça serait un sérieux handicap après la défaite contre Lille. Surtout que Lille joue à Valenciennes. Donc vraisemblablement va prendre les 3 points. Il ne faut pas laisser partir les concurrents. Comment vous la trouvez cette équipe de Rennes ? Est-ce qu'elle a vraiment l'étoffe d'un champion ? Je me rappelle de Frédéric Antonetti qui avait dit « J'aimerais bien revoir mon équipe avec ces mêmes joueurs dans 2 ans ». Force est de constater que finalement elle est déjà opérationnelle. On verra dans 2 ans s'ils arrivent à conserver leurs meilleurs éléments. Mais c'est une équipe qui, si elle s'en donne les moyens, sera championne de France tôt ou tard. Un match ou l'une, ce serait une bonne chose ? Ce serait la moins pire des choses. Évidemment, on souhaite la victoire aux Olympiens. Merci beaucoup Franck Ménial d'être venu sur le plateau de CEPO. Avec plaisir. Bonsoir. Et quant à nous, on se retrouve demain pour une émission consacrée au match Rennes-OM. Et en attendant, merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501